Alors je vous prends pour vite fait vous montrer, j'ai reçu deux commandes dont Tout d'abord, il y a deux commandes de chez Brissette & Stoffen que je vais vous présenter en même temps Une que j'ai passée au mois de janvier mais qui a mis beaucoup de temps à arriver Et une que j'ai passée tout début février, là le 1er février et qui est arrivée Donc je vais avoir l'ordinateur à côté de moi et je vais vous dire au fur et à mesure ce que c'est Alors on va avoir du jersey piqué Alors qui était à 3 euros le mètre, j'en ai pris 1m50 Donc c'est une couleur un peu plus orange et même Que j'aime beaucoup, donc c'est pour me faire un top du livre coudre le stretch Donc le piqué Là c'est bien extensible, j'aime bien ça fait des petites tâches et tout J'avais envie de choses comme ça Donc ça pour me faire un petit top Ensuite j'ai pris du corps du roi camel Donc j'ai pris 2m60 Donc il est à 4 euros le mètre Et voilà Donc il est à 4 euros le mètre Je l'ai pris donc dans cette couleur pour me faire à moi une jupe Donc je vais voir peut-être pour me faire une mille et une perles Et voir pour prendre le patron mille et une perles enfant Et voilà Je vais faire ça pour mes puces et moi Alors on continue J'ai pris J'ai pris Du sky Outsu J'ai pris un mètre Donc ça c'est pour me faire des sacs Donc sac à projet, chose comme ça Donc je suis super contente Au début mon mari croyait que c'était pour me faire une jupe Donc il y a un peu d'élasticité Surtout là Donc non c'est pour me faire un petit sac à projet pour faire les fonds de sac Je trouvais ça sympa Mais après bah oui l'homme il m'a donné une bonne idée de me faire une jupe dans ce genre là Mais par contre un mètre j'ai clairement pas assez Moi j'aime quand ça arrive juste au dessus du genou Donc ça n'ira pas Mais je trouvais super joli Ensuite j'ai pris du sweet Donc c'est sweet stuff Je l'ai pris en bleu marine Comme ça Donc le sweet stuff c'est du style French Terry Vraiment très sympa Ça c'est pour faire un sweat à capuche pour mon numéro 2 Donc je vais le coupler avec un jaune moutarde Parce qu'il est fan de jaune Donc du coup je vais lui faire ça Ensuite Donc ça c'était pour ma commande de janvier Donc celle que je viens de recevoir Alors Alors on a Triconfuchia Si je me trompe pas du jersey de viscose Donc Donc ça quand je l'ai pris je pensais me faire un petit legging pour la maison Donc à voir j'ai le legging de Vanessa Salin Donc pourquoi pas J'ai pris du coup 2 mètres Alors il était à 2,99 le mètre Donc ça Donc ça Ensuite Euh Doudoudou J'ai chiffon printed 5 Donc noir et blanc J'ai pris 5 mètres Pour me faire les rideaux de la salle Voilà Hop Donc C'est tout transparent Donc je me disais Que ça serait sympa Donc j'en ai parlé avec mon âme Et celui-là lui plaisait bien Donc je vais essayer ça J'en ai fait il y a longtemps des rideaux Mais euh Voilà quoi Je vois ça vraiment chouette Ils sont bien transparents Mais euh Mais voilà quoi C'est des petits voilages Donc euh Ça ça me dérange pas C'est histoire d'avoir quelque chose Pour habiller euh Vraiment le Les fenêtres Donc je le trouvais très joli Donc ça 5 mètres En fait je vais faire des rideaux à passant Tout simple Donc euh Normalement 5 mètres J'ai assez On a 2 2 fois 2 fenêtres Donc euh Séparés Donc je vais voir En tout cas J'ai déjà ça Logiquement ça devrait être bon Euh Sachant que c'était à 2 euros le mètre Donc ça m'a fait 10 euros C'est vraiment très intéressant Ensuite Celui-là il est trop beau Donc je vais pas vérifier les quantités Mais en général Chez Dresen Je suis pas déçue Euh Là on a Coteau chambre Stichy Bleu Alors celui-là Ok il est trop beau J'en ai pris 3 mètres À 4 euros le mètre C'est vraiment super joli Hop Voilà Là on est bien Il y a des petites roses Trop bon Trop bon Et en fait les roses Font Brodées Je sais pas si vous allez voir Comme si elles étaient brodées C'est super joli Donc ça 3 mètres Pour faire Pour me faire une robe Pour moi Ou pour les filles Ou des jupes On va voir ça Désolée Changement de lumière Donc Vraiment Super joli Celui-là Je suis trop femme C'est super léger Et tout C'est vraiment parfait là Pour Pour l'été Donc 3 mètres Au moins je sais que j'ai de quoi faire Si je change d'avis Mais j'avais trop craqué Il est trop trop beau Donc Puis pour Ma fan de bleu Je sais que ça ira Pour ma fan de rose Je sais que ça passera Et pour moi Bah ça passera aussi Ensuite Ça c'est pour Grande louloute Donc Tout d'abord Il y a Un bord Côte Couleur Saumon Donc Range claire Voilà Ça J'ai pris Un mètre Hop Donc Tout simple Et c'est pour aller avec Attention Ça Donc c'est de l'alpen fleece Ça C'est un sweat En fait Avec Une matière un peu toute douce Un peu de jogging Et elle a voulu Ça Donc là elle avait envie de couleur Et bah là pour le coup on y est On a de la couleur Pour finir Toujours pour la mise Donc J'ai pris Une matière sweet Toujours Comme la bleu marine Mais ce coup-ci Dans une couleur Violette Voilà Donc elle voulait un jogging là-dedans Donc Bah pourquoi pas Je vous ai montré dans mon dernier podcast Je lui en ai fait un blanc Bah elle veut un violet Exactement pareil Donc je lui ferai ça Et là donc j'ai pris un mètre Et l'alpen fleece aussi un mètre L'alpen fleece Donc l'orange à motif Était à 5 euros le mètre Et là C'est 6,95 le mètre Donc c'est nickel Autre commande que j'ai reçue C'est ma première commande Chez Page textile Donc Dessus J'avais repéré Pour Alexander Ce jersey J'ai reposé avec Des dinosaures Donc ça en fait C'est pour lui faire Un T-shirt Scott Pour faire Des empiècements Quand on en a parlé Quand je lui ai montré On envisageait Dans le dos L'imprimer En haut Si je me trompe pas Les manches Et en bas En kaki Mais le haut Et le dos En dino Je vais revoir avec lui Mais il me semble que c'était ça Donc A voir J'ai Autrement Une chute de kaki Qui me restait De De mon briac Je pense que ça devrait bien aller avec Donc Donc voilà Donc j'ai pris 50 cm Et il me revient à 3,33 euros Hors taxe Donc voilà Ensuite J'ai pris Un jersey Unis bleu émeraude Donc jersey de coton Qui est assez sympa Qui est assez sympa Voilà La couleur Elle est vraiment jolie Voilà Elle est bien flash comme ça Ça c'est pour voir Donc j'ai pris 50 cm C'était à 3 euros les 50 cm Hors taxe Euh C'est pour Elina Parce que j'attends une autre commande pour elle Donc Hop Ça c'est pour Ma mimi louloute Pour lui faire des choses pour son anniversaire Donc on va voir Et autrement J'ai pris 1 kg de coupons Donc à 8,38 Hors taxe Donc c'était environ 10 euros Il y a 2 tissus Je ne vous les montrerai pas Parce que Alors en fait on ne pouvait pas choisir C'est 1 kg de coupons Donc de reste Mais il y en a 2 C'est moins de 18 Et quand je suis Quand j'ai ouvert Je suis restée un peu bête Donc voilà Autant dire que Ce n'est pas des choses que je vais porter en t-shirt L'imprimé est un peu particulier Si vous voulez Je vous mettrai Un lien C'est la box Saint Valentin Pour vous donner une idée de l'imprimé C'est sur un fond bleu Alors je vais vous montrer Parce qu'en plus j'en ai 2 Alors comment vous montrer ? Voilà Là on a Un bleu comme ça Et l'autre Et le bleu comme ça Voilà Je suis restée vraiment bête Donc ça je vais mesurer Donc le bleu foncé Et bleu foncé J'ai 32 cm Il y a 40 cm Il y a 40 cm Il y a 40 cm Donc ensuite Donc ensuite dans le kilo Il y a des choses qui passent un peu plus facilement Euh J'ai eu J'ai eu Un coup Un De French Terry De Vraiment le même genre que ce que je prends chez Drizel Donc ça c'est cool Il y a Il y a Il y a 46 cm Donc ça c'est pas mal hein Pour faire des petits empiècements Par contre Il est Taché là C'est pas grave Et ça c'est C'est top Ensuite 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 On a Euh Un jersey Alors C'est pas tout à fait jersey de coton Moi Bon je sais pas C'est C'est hyper doux Je sais pas La matière Vraiment une matière Peut-être pas tout à fait maillot de bain Mais euh Je crois que Si ça ressemble un peu à une matière maillot de bain Ouais c'est pas mal ça Alors J'en ai une bonne quantité Oui il y a un mètre Je verrai On est un Ouais Ça c'est pas mal Pourquoi pas Euh Un fond droit C'est pour être chouette À réfléchir Euh Ensuite Celui là il est très joli Donc là on est dans un jersey de coton Donc là on est dans un jersey de coton Vraiment très très joli Euh Une couleur euh Un peu écrue Avec des petits plis noirs Vraiment très joli Et là J'ai 50 cm Non Euh Ouais 49 cm Ça je me verrai bien avec euh Un empiassement pour la robe Mia C'est super joli en tout cas Vraiment très chouette Vraiment très chouette Vraiment trop trop beau Vraiment trop trop beau Super joli J'ai 75 cm Donc ça j'ai envie d'utiliser pour euh Une de mes puces C'est vraiment super joli Oh C'est trop beau Oh je les vois bien avec Voir peut-être pour un petit top Pour cet été Donc je sais pas si j'aurai assez pour les deux Mais euh Il est vraiment trop trop beau Franchement j'aime trop Super joli Donc euh Franchement là pour un kilo de coupons Ouais on a quand même des dimensions correctes Et je suis vraiment contente Bon c'était pas très très excessif Donc euh Sachant que là au final je vais Tout utiliser C'est pas des choses Que je n'aime pas du tout Bon les deux un petit peu moins de 18 C'est vraiment fun quoi C'est rigolo Ça nous a fait rire Et euh voilà Je vais m'en servir Ben je vais me remettre A ce que je faisais Euh Donc je vous ai montré Euh Vous m'avez vu normalement Dans une petite vidéo En train de Découper euh Un patron Donc en fait là j'ai prévu De faire Trois petites culottes Pour ma louloute Donc euh Donc voilà Là je vais aller manger Euh Il fait un train tout moche Il fait pas beau Il fait tout gris Donc euh Là je suis super contente en tout cas de ça D'avoir reçu Puis euh Puis euh Puis voilà quoi Il n'y a plus qu'un Salut Alors On se retrouve Il est 90 Alors Euh Ce week-end J'ai fait quelques petites choses Donc ça on en parlera un peu plus en podcast Euh Je vous montre vite fait Donc Mercredi J'ai fini Euh Le pull Simon Pour Alexander Hop Donc là il est bloqué Je l'ai bloqué ce week-end Et euh Bah voilà Hop J'ai des petits fils Des tissus que je vous ai présenté ce matin Euh Voilà Donc il est fini Je vais lui essayer Hop Mais en tout cas Il était trop content Moi je lui ai déjà essayé mercredi Pour euh Pour euh Bah Pour voir ce que ça donnait Et euh Très chouette Franchement Il est tout fier Il a le même que papa Voilà Hop Ça c'est pour le jeune homme Là quand on va rentrer de l'école après le goûter Je pense que Je vais lui essayer Ensuite Donc je me suis fait J'ai les cheveux J'ai les cheveux C'est une catastrophe Bref Je me suis fait un sweet jeanette Comme ça Dans un jogging De chez Drizenstofen Vraiment sympa Ça pareil Je vous le montrerai un peu plus J'ai posté une photo Euh Hier du coup Je l'ai fait samedi Et hier je l'avais Je le portais Trop trop confortable Et tout Donc euh Super agréable Euh Voilà Ma cousette de samedi Bah du moins je l'ai commencé Ça devait être jeudi Puis je l'ai fini samedi Et ensuite Toujours avec le modèle Euh Le patron Jeannette Coudre le stretch Je suis fait celui-ci Alors Autant le sweet j'ai fait Euh En version longue Euh Voilà On en parlera plus en podcast Là j'ai fait euh En moyen Avec une bande en bas Et voilà Dans un jersey flammé Je crois que ça s'appelle C'est un peu transparent et tout Je trouvais ça trop sympa Pour mettre avec un petit top en dessous Ça devait être chouette Et ça on va en reparler En podcast Au revoir 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 Aujourd'hui Euh On a été faire avec mon mari Quelques photos Car j'ai fini le bonnet rousique De Ludivine qui est rose et balle de laine Donc il va super bien Donc il va super bien avec mon châle Good vibes De Nadia Crétin-leschênes Donc je vous mettrai quelques photos Du coup c'était sympa On a marché un petit peu et tout C'était cool Et on était On a un espace Super sympa Au revoir C'est une vue bien dégagée Calme Il n'y a personne C'était vraiment agréable C'était un bon moment Euh Ce matin J'étais en train de me voir Pour l'orientation Euh De mon grand Qui est en 3ème Pfff Donc Ben On va voir C'est C'est a peau chiné Euh Il veut aller en boulangerie Mais il a 14 ans Donc il avait fait son stage Tout ça Euh Maintenant on attend de voir Ce qu'il va en être Euh Exactement Savoir s'il va quand même Pouvoir Intégrer un CAP Trouver un patron Apparemment il y a des nouveaux textes Qui disent que Maintenant Euh Un élève de 3ème Va pouvoir Euh Quand même Intégrer un CAP Donc peut-être avec Quelques mois En seconde générale Ou autre Mais voilà Quelques mois au lycée Donc à voir C'est C'est pas simple Euh Faut qu'on en reparle avec la prof principale Tout ça Mais voilà Ce matin j'étais beaucoup Euh Là-dessus A reprendre des informations Un peu à droite à gauche Euh Cet après-midi Ben je vous disais On a été faire les photos de De mon béret roussique Et euh Autrement Ben Après on a été chercher les enfants Et Là je viens de m'imprimer Du coup Euh Un Un Patron Euh Super sympa Euh Pour me faire Un gilet Tout basique Que j'aime beaucoup Au niveau du style Alors Euh C'est un patron Gratuit De 5 art patterns Et c'est le Gilet Harper Donc je vous montre Voilà Voilà C'est ce style là Donc en fait on a différentes longueurs Donc on peut avoir un modèle court Un modèle avec des poches Un Camille cuisse à peu près Au dessus du genou Et un plus long Et en fait ce qui est bien C'est que Le patron Comporte 3 statures Donc au niveau de votre taille Euh Vous choisissez Euh Donc c'est indiqué Je sais pas si je l'ai Là Bref Euh Attendez Euh Ouais Alors au niveau stature Si vous faites entre 1m52 et 1m60 Donc c'est la stature petite Si vous faites entre 1m62 et 1m70 Vous êtes dans la stature moyenne Et si vous faites plus de 1m70 Vous êtes dans la grande stature Donc je trouve ça super chouette Moi je fais 1m61 J'ai pris la petite stature Donc euh Je pense que ça devrait aller Un centimètre euh C'est bon Et euh Du coup euh J'ai imprimé donc La marche à suivre Il y a pas mal de pages par contre Et le patron Voilà Donc faudrait que je m'imprime tout ça Euh Il y a pas d'urgence Parce que j'ai pas encore le tissu pour Mais euh Du coup je suis contente Donc si vous ne connaissez pas C'est un clair pattern Et euh C'est euh Un modèle donc gratuit Donc euh Super chouette Par contre il y a vraiment beaucoup de pages Euh Là Il y a 44 pages Rien que A assembler Rien que pour euh Le patron Sachant qu'on a aussi du coup Les instructions Moi j'aime bien me les imprimer Comme ça je suis sûre Euh De tout avoir sur la main Pour pas aller forcément sur l'ordinateur Ou la tablette Ou quoi hein Mais euh Voilà euh Je suis super contente Euh C'est un patron Que j'avais vu Sur un des podcasts De Lauriane Boudoir Euh Il y a quelques temps Et euh Du coup euh Je n'avais pas eu l'occasion De me l'imprimer encore Et euh Super sympa quoi Donc voilà Autrement Bah là Je suis dans l'atelier Il y a les loulous Euh Je crois qu'on a deux ou trois loulous Qui sont juste à côté Ça joue aux toupies Ou toupies Donc euh Voilà où La petite puce Elle est dans sa chambre Avec ses bébés Le grand Euh Elle est en train de faire ses leçons Et la grande Est également en train de faire ses leçons Voilà Donc euh Bah ça Je ne vais pas l'assembler tout de suite Non Je n'ai pas la tête à ça Euh Je vais me poser un peu Et Hop Je me suis monté Euh Mon col curl De Atelier Emily Donc euh Je vais le continuer tranquillou Là il avance pas vite Mais euh Voilà C'est vraiment mon petit tricot Tout tranquille et tout Et puis Et puis voilà Il avance Quand il peut avancer Allez Je me pose Ensuite Je vais faire Un petit tricot Il 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 Sous-titrage ST' 501 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 On va en faire comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il faut que je les utilise. Voilà, voilà. Je veux les utiliser. Maintenant, comment ? C'est une bonne question. Je l'ai fait. Donc, voilà. On va voir comment j'organise tout ça. Je ne me vois pas avec le bas en clair. Puis là, celle-ci, j'ai qu'une pelote. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Ça va être au feeling, je pense. On va voir ça. Comment je fais ? Je ne sais pas du tout. J'ai envie d'utiliser ces pelotes. Ça, c'est sûr. Vu que je la commence la vendredi, vous aurez la vidéo après. N'hésitez pas à m'y dire. J'aime bien cet ensemble-là. En fait, c'est le bleu qui me cause un peu de soucis. C'est un bleu gris. C'est un bleu gris. Super joli. L'ensemble est chouette. Ou est-ce que je fais des grandes bandes ? Ce sera la surprise. À réfléchir. Mais clairement, le bleu en haut, je trouve assez sympa. Ce bleu grisé, là, il est super joli. Avec les trois là seulement, ça m'arrive bien aussi. Mais pour le coup, je n'aurai pas assez si je ne fais qu'avec celles-là. Donc, elle, il faut vraiment que je les intègre aussi. Je ne sais pas. On verra. Allez, je vous laisse. Là, je pense que je vais me mettre sur de la couture. Du moins, je vais essayer de me découper pour me faire une robe nulle et une perle. Il faut que je voie ça. Wadou, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je vous reprends. On a mangé. Les enfants viennent de partir à l'école. Je me suis remise à la machine. Et je suis en train d'assembler ma jupe. Il est une perle. Donc, je fais une version à poche toute simple. Et voilà. Donc, les poches, le devant et le dos sont assemblées. Et je continue avec la ceinture. Alors, je viens de finir l'assemblage de la ceinture à ma jupe. J'ai fait un premier essayage. Ça va. C'est un tout petit peu grand. Ça va. Donc là, je vais voir pour les ourlets. Et je vous reprendrai peut-être. Aujourd'hui, encore, il fait super froid. J'ai ressorti le polaire. Et mon châle fantastiche de Stéphane West. Dure, dure. Bon, hier, j'ai fini ma jupe. Je vous mettrai une photo. Donc, que j'ai publié déjà sur Instagram. Et voilà. Donc, je vous en parlerai un peu plus en podcast. Bah, je suis bien dedans. Elle est un tout petit peu grande. Mais après, c'est un tissu Puntadiroma. Donc, bien extensible et tout. Mais je pense que la taille en dessous, j'aurais quand même été un petit peu serrée au niveau de la taille. Bah, voilà. Bref. Je suis bien dedans. C'est le plus important. Aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas bien motivée. Il fait trop froid. C'est dur. Ce matin, en emmenant les enfants à l'école, on a eu une sorte de petite grêle toute fine. Ah, c'était désagréable. Mais bon. C'est pas grave. Mon mari, en plus, ce matin, a dû emmener le grand au collège parce qu'il n'y avait pas de bus. Donc, voilà. En tout cas, il fait froid. Je n'ai pas envie de faire grand chose en particulier. Je crois que ça va être juste du tricot. La couture, je crois qu'aujourd'hui, pas trop. J'ai aussi fait, hier soir, je n'ai pas filmé, une culotte pour Elina. Donc, j'en avais coupé trois. Il y en a déjà deux de cousu. Je verrai tantôt si j'ai le courage de faire les autres. Mais j'avoue que là, comme j'ai vraiment froid, pourtant, on a le chauffage et tout. La maison est bien isolée. Mais il n'y a pas de lumière. Là, j'ai la lumière artificielle, là. Mais c'est dur quand il fait ce temps-là. J'aime pas ça. J'aime pas avoir froid. Bref, bref, bref. Ouais, je vais aller me poser avec un tricot, je pense. Et puis, me mettre quelques podcasts. Rien de foufou, mais... Truc trop bien. Allo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501